Après les mauvaises nouvelles, voici venu le temps du répit pour le journaliste de France Télévisions, Mathieu Larteau. Le spécialiste rugby du service public, qui avait annoncé sur son compte Instagram le 18 avril souffrir d'une récidive de son cancer du genou, il avait contracté la maladie il y a 25 ans, a une nouvelle fois choisi de se confier sur ce réseau pour donner de ses nouvelles. Celui qui célébrait ce jeudi 13 juillet ses 11 ans de mariage avec Magali et qui n'a pas manqué de marquer l'événement a révélé ce 7 juillet que son amputation s'était bien passée et que le chemin de la rééducation a, V, débuté depuis deux semaines. Et le commentateur des matchs de l'équipe de France de rugby semble dans la meilleure forme possible. En effet, le papa de deux enfants a posté en story sur Instagram ce vendredi 14 juillet deux photos de lui en train de faire de l'exercice, en l'occurrence la planche, avec son fils Noah, même en permission, sa boss, avec un sparring partenaire en PLS. Et le père de 43 ans d'ajouté, visiblement ravi, les cheveux repoussent enfin. Mathieu Larteau donne des nouvelles rassurantes. Mathieu Larteau a partagé ensuite la story de Noah où l'on voit le père et le fils, toujours en train de faire de l'exercice, et le jeune homme de 18 ans d'expliquer en rigolant, le regard un peu trop chambreur. En effet, on peut voir le fier papa en train de regarder son enfant, alors que ce dernier semble concentré sur son exercice. Deux photos qui font plaisir à boire, tant les derniers mois ont été compliquées pour le journaliste. Mais depuis quelques jours, les nouvelles semblent plus rassurantes, comme il l'a indiqué sur les réseaux, les résultats de l'anapate sont tombés il y a deux jours, ils sont excellents. La chimio a fonctionné et l'opération a fait le reste. Mais Mathieu Larteau le sait, on ne peut jamais vraiment crier victoire avec cette maladie et il a tenu à rester très précautionné, il ne s'agit pas de crier victoire trop vite, car cette foutue maladie est sournoise. Mais les traitements sont derrière moi et, désormais, il s'agira d'une simple surveillance tous les trois mois pendant cinq ans. On n'est jamais trop prudent. Quant à son éventuel retour à l'antenne, lui qui reçoit régulièrement les encouragements de ses collègues, Mathieu Larteau n'en a pas dit plus. Celui qui devait commenter la Coupe du Monde de Rugby qui a lieu en France du 8 septembre au 28 octobre n'est pas certain d'être prêt à temps. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, arrobase Mathieu Larteau